... Comment vous dire, je n'ose même l'interpeller car déjà, il est en préparation de l'appareil qui fera sa recette du jour. Quelle est-elle ? Oui, mon bon Lolo, il est un produit de la région que j'affectionne particulièrement. Ce sont les ravioles, les ravioles de Romand. On est à 15 km à vol d'oiseau. Et donc, ces ravioles, on va les traiter en lasagne, figure-toi, avec champignons, épinards, et la pâte sera faite des ravioles, donc avec beaucoup de moelleux. Enfin, vous allez voir, c'est très simple à faire. Très simple, peu onéreux, et c'est le moment. La raviole, il faut toujours l'utiliser. Peu onéreux et pas cher en plus. Ah non, c'est pas vrai. Pour vous dire. Ah bon ? On vous apprend à préparer un des plats local. Ça va être très locavore ce que l'on va faire, puisqu'il s'agit de ravioles. Et vous voyez, là, il est en train de trier les lentilles. Oui, comme tu dis, oui. C'est pour voir s'il n'y a pas des cailloux ou des bestioles. Non, ça va. Alors, ce sont des épinards, des épinards dont j'ai retiré les tiges. On a équeuté grossièrement. Les grosses tiges, on les retire. Les petites, c'est pas très grave, ça fait un petit peu de mâche dedans. Alors, comme je les ai bien rincées à l'eau, on les roule dans un torchon. Si on n'a pas d'égouttoir à salade, et puis hop, hop, hop. Tu sais quoi, l'ancienne ? Ça m'a préchi la foule. À fouleur de délire. Je vous bénis. Et on a nos épinards qui sont bien secs. Alors, tu es gentil, Nat. Tu vas me les émincer grossièrement. Tu sais ce que ça veut dire ? Ah ben ça, il y a une roi déjà. Une fois, tu l'as fait faire. À vos ordres. Tu sais, tu les tiens, puis tu les tranches en faisant attention à tes doigts. Tu te souviens ? Oui. Tu fais des grosses lanières. Et ça, on va s'en servir. Je range mon pouce. Oui, tant qu'à faire. Oui, ben fais gaffe, les autres doigts également. Voilà. Voilà. Non, tu ne ranges pas ton pouce, là. Voilà, tu t'appuies sur tes phalanges. Voilà. Ah, mais tu as fait ça toute ta vie, ce n'est pas possible. Regardez ça, oui. On fait attention, on s'appuie bien sur les phalanges, comme ça, on ne se coupe pas. Et on fait des grosses lanières. Alors, tiens, il y a ça également, si tu peux. Ne te gêne pas. Moi, j'ai mis une poêle. Merci, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai mis une poêle avec deux gousses d'ail nouveau dedans. Si c'est une gousse d'ail pas nouveau, c'est-à-dire de l'ail ancien, de l'ail de l'hiver dernier, on n'en met qu'une, ça suffit. Parfumez l'huile, c'est de l'huile d'olive. Voilà, tu mets les épinards dedans, on va les faire tomber dans une poêle chaude, mais pas trop. Il ne faut pas qu'ils grillent, il faut juste qu'ils se ramollissent, qu'ils perdent leur eau de végétation et qu'ils tombent. Ça peut être vraiment tombé. Et ça, on le mettra au fond de notre plat de lasagne de ravioles. C'est ce qui fera le fond, ça donnera un petit peu de verdure, ça va bien s'allier avec les champignons. Voilà. Alors, j'ai des champignons. Tiens, puisque tu es bien parti, tu vas pouvoir méplucher les oignons nouveaux. Tiens, je donne un petit couteau. Comme ça, ça t'occupe, moi j'aime bien. Voilà, alors tu peux les couper un peu court. Après, voilà, tu y vas carrément. Et tu retires la racine et la première épaisseur des champignons. Non, des oignons. Sur les oignons nouveaux, pardon, sur les oignons nouveaux, tu peux laisser un petit peu de tige. Tant qu'elle est vert clair, c'est pas mal. Je recommence. Bon, alors d'accord, on vous retrouve tout à l'heure, le temps qu'elle prépare ses oignons, vous l'avez compris. La machine balade également gustative, gastronomique, devrais-je dire, le Cavour, puisque ici les épinards et les ravioles se préparent devant vos yeux. Ils sont bien les épinards, là ils sont tombés simplement. Tu vois, j'ai mis les gousses d'ail de côté pour ne pas les mettre dans le gratin, dans ces lasagnes de ravioles de roman qu'on prépare aujourd'hui. Voilà, ça, ça va venir au fond du plat. Je termine mon dernier petit champignon. Voilà, voilà, hop, ça, ça va dans les champignons. Alors, l'oignon qu'a magnifiquement, les oignons qu'a magnifiquement émincés, Nathalie, ils sont au fond. On les a fait simplement tomber dans un peu d'huile d'olive et on met les champignons avec, qui vont perdre leur eau. Quand ils sont, voilà, la plupart étaient déjà prêts. Je vais mouiller ça avec de la crème, de la crème liquide. Voilà. Comment ? Ça tombe bien, ça manquait. Oui, parce que c'est diététique la crème. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est diététique, parce qu'il y a beaucoup moins de matière grasse que dans le beurre. Voilà. Eh bien oui, une crème c'est 35%, le beurre c'est 85%. Tu dis ça en nous regardant, Hélène et moi, avec un petit taille en coin. En me disant, qu'est-ce que je vais prendre ? C'est après l'émission, ça va. Tu as raison, tu vas prendre, mais après l'émission. Alors, ça, on va le laisser cuire, simplement, on le mixera après. Je vais y rajouter quand même, parce qu'il faut que ça soit bien liquide, je vais vous expliquer pourquoi. J'y rajoute un peu de bouillon de volaille. Bon, alors évidemment, dans ce récipient, ça fait un peu analyse, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, regarde, c'est pas génial, c'est pas très culinaire. Mais bon, c'est vraiment du bouillon de volaille. Merci de les préciser. Non, pourquoi je tiens à préciser à la famille qui me regarde ? Alors, regarde, pourquoi est-ce qu'on met beaucoup de liquide ? C'est important, parce qu'on ne va pas pré-cuire nos ravioles qui sont là. Les ravioles, elles sont là, crues. On va les mettre dans le plat avec cette duxelle, cette crème de champignons. Donc, il faut que toute l'eau qu'on va rajouter, c'est-à-dire ce bouillon, cuise et imprègne ces ravioles. C'est des pâtes. Il faut qu'elles prennent l'eau de cette crème pour être cuite. Sinon, ça serait sec, ça serait imbouffable. Voilà, c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Bon, écoutez, ce sera bon. Vincent vient te retrouver dans un petit instant. Lui est plus fort par la tour qu'il tient en main, c'est-à-dire une girafe. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Plus d'un tour dans ton sac, oui. Alors, je suis en train de mixer notre crème de champignons. Ça s'appelle une duxelle quand c'est un peu épais, quand c'est des champignons qui sont hachés comme ça avec de la crème. Vous voyez, il faut que ça ait vraiment la consistance d'une crème comme une soupe, une soupe un peu consistante, puisque toute cette eau va ensuite se retrouver dans les ravioles et les faire cuire. Ça, on le laisse. Regarde comment j'ai commencé à dresser, c'est simple. On a nos épinards qu'on a mis au fond du plat, comme on le voit là, et dessus, on va habiller avec nos plaques de ravioles qu'on trouve telles quelles. Voilà, s'il y a des petits trous, on coupe les plaques de ravioles. Voilà, exactement comme on ferait avec des lasagnes en définitive. C'est très simple, voilà, et on bouge bien les trous. Et puis, sur ces lasagnes, enfin sur ces ravioles, on va mettre notre crème de champignons. Voilà, on va la verser. Là, il y en a pour trois épaisseurs. Alors, avec une cuillère ou avec une spatule, je répartis bien. Il faut savoir que dans la raviole de Romand, il y a déjà du comté. C'est-à-dire que le fromage est déjà à l'intérieur. On ne se resservira de fromage ici que pour gratiner. Oui, pour gratiner à la fin. Voilà, on fait une deuxième couche. C'est très simple, on le monte exactement comme on le ferait avec des lasagnes. Là, ça se détache un petit peu, mais c'est normal. Nathalie, toi, tu en as fait également. Tiens, viens là, je vais prendre les tiennes. Elles sont bien, elles sont bien détachées. Toi, tu as la main pour ça. Est-ce qu'il y a une technique justement pour qu'elles restent bien ensemble ? Comment, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce qu'il y a une technique pour qu'elles restent bien ensemble ? Parce que dès qu'on les sort, c'est très très fragile. Dès qu'on les sort du réfrigérateur, elles vont se réchauffer. Et je t'ai vu faire, tu les décolles à plat. Alors, on les décolle à plat, c'est plus facile que de les tirer comme ça. Tu les mets à plat, côté, sans le film, tu vois, sans le papier cuisson. Et tu tires dessus délicatement, elles restent bien. Voilà, là on va faire une deuxième couche. On en a en définitive assez pour... Pour trois épaisseurs au moins. Pour trois épaisseurs, voilà, tu vois. Et finalement, je terminerai, lorsqu'on aura terminé ça, avec une couche de comté, quelques copeaux de beurre, des fois que ça manquerait. Ouais, maintenant, ça manque déjà terriblement de crème. Vincent, tu termines par la couche comme ça, ou tu termines par les rafels ? Oui, je termine par une couche de duxelles de champignons. Et le fromage par-dessus ? Et dessus, le fromage. D'accord. Et on met à gratiner un four chaud, 180 degrés à 200 degrés, pendant 10 minutes. Ah, pas plus, ouais. Oui, ça va cuire, les pâtes vont cuire de peur. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de chapelure ? Plutôt que quoi ? Plutôt que du fromage ? En plus. Je vais t'expliquer le problème, c'est que la chapelure va agir comme une éponge et boire la sauce... Au détriment des ravioles. ... qu'elle aille dans les pâtes. Et que ça reste quand même moelleux. J'ai peur que la chapelure, au contraire, fasse une croûte et vole l'eau, le bouillon, qui devrait être dans les ravioles. Et si on veut faire des variantes, par exemple, on peut mettre des ravioles au jambon, des ravioles à autre chose. Au castor, au marçoin, comme d'habitude, tu le sais bien. Tous les parfums sont acceptés. C'est magnifique. Il est fatiguant. Moi, je trouve que c'est une excellente recette parce que c'est facile à faire. Ah, mais écoute, c'est pour ça qu'il l'a faite. Moi aussi, c'est compliqué, je ne sais pas faire. Les amis, peu l'heureux et en plus, pas cher. Les épinards, c'est juste en dessous. Tu ne remets pas d'épinards. Les épinards, en dessous, on peut. Alors, si tu as plus d'épinards, tu peux faire une touche intermédiaire. En tout cas, on peut passer une heure, pour savoir s'il a eu une bonne idée ou pas. Mais attends, si tu as un recette, et sinon, on peut mettre juste des lasagnes. Alors, on peut mettre des lasagnes ou alors juste des champignons. Contre les étapes. Comme un trou dans le gratin. Oui, c'est ça. On a fait un gros trou. On a démarré avec les épinards qu'on a fait tomber simplement avec deux petites gousses d'ail. Voilà, on a bien épluché les oignons. C'est Nathalie qui l'a fait. Et puis, moi, j'ai émincé les champignons. On les fait revenir dans un peu d'huile d'olive. Et quand c'est bien cuit, on y rajoute la crème et un petit peu de bouillon de volaille. On laisse bleubleuter et on mixe. On va mettre nos épinards au fond du plat, des plaques de ravioles dessus. On verse la crème de champignons et on reproduit ça sur trois couches. Et on termine la dernière couche de champignons avec du comté que l'on fait gratiner. Simplement au four bien chaud. Et voilà, le résultat, il est là. Terminé. Et nous avons Nicole avec nous. Une fan bien célèbre de l'émission dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Nicole. Mais il y a aussi la jeune classe qui attend pour goûter. Allez-y, allez-y. Vous avez le droit de goûter. Il y a Robert aussi, il va goûter. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur. Avant que ça soit complètement froid, c'est mieux. Ah, regardez. Là, je pense que ça va vraiment s'agaler parce que je peux dire que nous, on s'est régalés. Alors, Nicole, pour cet anniversaire, ça doit être excellent, non ? Hum, c'est gullant. Voilà, bah oui. Et regardez. Les tournonnais, ils attendent leur tour aussi ici. Tout le monde a envie d'y goûter à ces raviolles, à notre Vincent. L'année prochaine, je te fais un gâteau. Regardez le sourire de France. Et là, bravo Hélène pour ce safari proposé ici. Évidemment, c'est ceux qui font plus pour le patrimoine culturel et qui le perpétuent, vous l'avez bien compris. Oh, bah dites donc, il y a bientôt midi en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501